Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer l'exploration de l'Explorer 5, le pack de VST de Rob Baben, et on va commencer par voir le Blade. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour sur le site de Rob Baben, où en fait on peut trouver le pack Explorer 5 au prix de 499€. Sinon, on peut l'avoir aussi au prix de 472€ sur Boutique Plugin. Et aujourd'hui, on va voir le synthétiseur Blade. Donc c'est un excellent synthé, avec pas mal de possibilités de modulation. Donc on va se retrouver dans Rezone, pour pouvoir commencer à appréhender le synthé. Donc, une fois qu'on a créé notre piste d'instruments, voici l'engin. Alors déjà, la chose à savoir, c'est qu'au départ, la fenêtre est plus petite. Si vous voulez l'agrandir, il vous suffit de venir, de cliquer sur Blade, et vous allez pouvoir agrandir l'écran. Ensuite, une fois que c'est fait, donc là j'ai chargé un son par défaut, puisqu'on va commencer à appréhender le logiciel. Donc en fait, on peut être un peu effrayé par le nombre de rotatives qu'il y a sur l'interface, mais ça reste un synthé relativement simple. Et on va voir ça tout de suite. Donc on va se faire un petit son relativement basique, pour appréhender le synthé. Alors, la partie la plus importante, c'est l'Armolator. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on se trouve dans cette fenêtre Armolator, ça va être en fait un oscillateur d'harmonique, et c'est à partir de là qu'on va commencer à créer notre son. Donc pour mieux voir ce qu'on fait, je vais me mettre, voilà, avec l'affichage. Donc là, c'est le son qu'on a en ce moment. Donc c'est le programme d'origine. Et on va se le sculpter. Donc pour ça, déjà, on va avoir les différents potentiomètres de l'oscillateur. Donc là, on a la base. Ensuite, le range. La symétrie. Le timbre. Excusez-moi. Donc le timbre. Le timbre qui va dépendre aussi des presets de timbre qu'on a ici. Donc il y en a une tripotée, des waves, il y a un peu de tout. Là, on va rester sur le timbre 1, histoire de commencer doucement. Voilà. Ensuite, on a le ripple. Donc là, pareil, ripple, on va avoir différentes bases. Et ensuite, on va pouvoir changer la wave. On va rester sur les paramètres d'origine pour aujourd'hui. On va se construire un son. Après, on a le hard, juste là. Ensuite, on va avoir la partie suboscillateur. Avec le spread et l'octave. En sachant qu'ici, on peut augmenter l'octave. Et ici, on peut changer, passer de 3 armes à 2 armes en ce qui concerne ces deux potentiomètres-là. Donc déjà, rien que là, en 2-3 minutes, on a vu qu'on pouvait sculpter un petit son très rapidement. Donc ça, ça va être la partie oscillateur. Entre guillemets, la plus importante. Juste en dessous, on a la partie filtre. En cliquant sur la fenêtre, on peut choisir différents filtres. Donc ça va avec une pente de 6, 12, 24, octaves par dB, etc. Après, il n'y a plus qu'à sculpter à partir du filtre. Si on veut avoir un affichage dynamique, il suffit de créer. Voilà. Et vous allez voir qu'après, quand on va faire de la modulation, l'affichage dynamique sera relativement utile. Donc, admettons, je vais rester comme ça. Là, pour la suite, on va commencer à regarder ce qu'on peut faire avec le touchpad au milieu. Donc, le touchpad, il va vous permettre, grâce aux différents éléments, qu'on va avoir tout autour, de faire de la modulation. Donc, si vous regardez bien, ici et ici, on a les mêmes éléments. Et ici et ici, on va avoir les mêmes éléments. Ce qui fait qu'en jouant avec le point, ici, qu'on peut déplacer avec la souris, ou alors affecté à un contrôleur MIDI, on va pouvoir créer des modulations. Alors, on va avoir deux façons de faire. Soit vous cliquez sur l'écran et vous utilisez, par exemple, circle, square, horizontal, etc. Donc, il y a déjà des mouvements préenregistrés ou soit vous créez vos propres mouvements. Pour ça, c'est simple. Il vous suffit d'appuyer sur REC. Vous allez bouger le point et ensuite, vous faites PLAY. Alors, pour l'instant, tous les paramètres sont à zéro. Donc, on va commencer, par exemple, on va jouer sur le filtre. On va jouer sur la base. On va jouer un peu sur le range. Je vais jouer aussi sur le cue du filtre. Alors, ensuite, en ce qui concerne les mouvements d'oscillation ici, on va pouvoir, en cliquant ici sur Loop, soit le mettre en boucle. Sinon, le faire lire en avant, en arrière. Ensuite, on a un mode Free, Mono, Poly. Donc là, ce sera à vous de choisir. Et enfin, un mode de synchronisation pour être au tempo de séquenceur haute. Donc là, par exemple, j'ai un petit loop de batterie. Merci. 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 Donc après, comme je vous le disais, on peut avoir l'affichage dynamique. On clique ici. Et dès que je fais mettre Play. Merci. 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 Alors, après, comme d'habitude dans Reason, il y a possibilité de faire de l'affectation. Donc là, vu que je n'ai pas mon gros clavier, j'ai uniquement mon petit clavier. Ce que je vais faire, je vais affecter, faire édition de substitution. je vais affecter un potentiomètre de mon petit clavier à ma molette de pitch bend et un potentiomètre, un deuxième à ma molette de modulation voilà qui est fait maintenant si on revient sur le VST ici on a smooth, speed et speed control donc là, si on clique sur la fenêtre on va pouvoir affecter la vitesse de la modulation si on peut dire, à un paramètre donc là par exemple, je vais l'affecter au Moodwell sauf que si je n'ouvre pas et donc quand on regarde ici sur ma molette de Moodwell voilà hop donc maintenant si je remets lecture par exemple C'est parti ! Donc vous voyez, au final, ça reste relativement simple. Après, pour améliorer notre son, rien n'empêche d'aller rajouter quelques effets. Donc ici, sur l'encadré du bas, on a l'arpégiateur, le pitch, donc pitch et les faux, pitch enveloppe, modulation. Ensuite, on a des réglages global, donc là, on a le global, l'enveloppe et les deux enveloppes en free. Ensuite, on va avoir les effets. Il suffit de cliquer sur les effets, sur la case en question, et vous allez avoir toute une série d'effets. Par exemple. Donc après, on a tous les boutons de réglinge. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, rien n'empêche de rajouter un deuxième effet. On pourrait très bien se mettre un gate. Sous-titrage ST' 501 Après, on peut jouer sur la vitesse du gate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors après, le gate, c'est pareil. Il vous suffit de cliquer sur les cases pour pouvoir changer la façon de séquencer le gate. Donc là, par exemple, ça va nous faire un panning. Sous-titrage ST' 501 Après, dans la petite fenêtre, ici, vous avez le mode. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir si vous voulez être en polyphonie, en mono, en legato. C'est-à-dire que vous allez voir un petit peu de clé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501